Eh bien alors, bonjour à toutes et à tous. Merci à Fabien Vallose pour son invitation, merci à son équipe pour l'organisation et merci à vous pour être là aujourd'hui. Donc, vous voyez mon titre, « Falling Man » au pluriel, « Parfois, ils reviennent ». Pourquoi le pluriel ? Parce que mon point de départ est cette image qui a été très souvent intitulée « Falling Man ». Il s'agit d'une image tirée d'une vidéo tournée à Kaboul le 16 août 2021. Et les petits points que vous voyez cerclés en rouge au-dessus de l'avion sont les corps de trois civils qui s'étaient accrochés au train d'acérissage d'un avion américain dans la tentative désespérée de fuir leur pays au moment du retour des talibans au pouvoir en Afghanistan. Donc, apparemment, les intentions de ces trois personnes étaient très différentes par rapport à celles des personnes ayant sauté dans le vide du haut des World Trade Center le 11 septembre de Milan. Et pourtant, comme je vous disais, on a eu la tendance à faire écho aux images du 11 septembre pour parler de ce qui s'est passé 20 ans plus tard à Kaboul. Face aux images des falling men de Kaboul partout dans le monde, on n'a pas pu s'empêcher d'évoquer celles du falling men que 20 ans plus tôt, à New York, Richard Drew avait fixé dans le cliché qu'il a, de manière un peu ironique, qualifié du plus connu que personne n'a jamais vu. Et là, vous voyez, c'est déjà une définition du falling men de Richard Drew qui fait écho à la définition de spectre que nous avons vu Jean-Baptiste nous proposer au début de sa conférence. Donc, le falling men dont on est en train de parler, auquel on fait référence, est le falling men de Richard Drew, cette image qui est devenue tragiquement iconique de ce qui s'est passé à New York le 11 septembre 2000 ans. Et en 2003, un journaliste de l'hebdomadaire Esquire a publié un article important intitulé précisément « Falling men » concernant cette photo. Et le sous-titre de son article est celui que vous voyez devant vous, en bas. Vous vous souvenez de cette photographie ? Aux États-Unis, les gens se sont efforcés de la bannir du dossier du 11 septembre 2000 ans. L'histoire qui se cache derrière, cependant, et la recherche de l'homme qui est hier représenté sont notre lien le plus intime avec l'horreur de cette journée. Donc, vous comprenez pourquoi Richard Drew a dit qu'il s'agissait de la photo la plus célèbre que personne n'avait jamais vue. Parce que ça a été une image qui a été bannie, surtout aux États-Unis. En effet, j'étais aux États-Unis plusieurs fois dans les années 10 du 21e siècle. Cette image était introuvable. Je l'ai retrouvée ici, en France, publiée dans Le Monde le 11 septembre 2011. C'était la première fois que je revoyais cette photo, mais c'était en Europe, pas aux États-Unis. Et c'est pour cela que, quand j'ai écrit mon livre sur le 11 septembre, j'ai parlé d'une stratégie de refoulement qui s'est développée autour de certaines images du 11 septembre. D'autres images du 11 septembre ont été proposées en boucle. Mais, certaines images, les images d'atrocité, si on veut faire écho au titre de la conférence qui va suivre la mienne, ont été bannies, à mon avis, pour cette stratégie de refoulement. Des images dont l'impact est si intolérable que c'est engagé contre lui immédiatement après les attentats, une lutte sans merci dont l'enjeu est la mémoire collective et donc l'oubli collectif de l'événement qui a de façon si bouleversante inauguré le 21e siècle. Et là, je vais vous rappeler en bas de ma slide qu'est-ce qu'un refoulement en psychanalyse, c'est-à-dire une opération psychique par laquelle le sujet repousse ou maintient dans l'inconscient des pensées, des images mentales ou de souvenirs liés à une pulsion ou à un sentiment senti comme interdit. Alors, pour vous donner d'autres symptômes de cette stratégie de refoulement dont je suis en train de parler, premier anniversaire du 11 septembre à New York, exposition qui doit rappeler ce qui s'est passé un an plus tôt, un important sculpteur allemand vivant à New York prépare cette sculpture, Tambling Woman, et cette sculpture provoque une réaction d'indignation dans le public de l'exposition. Et donc, le responsable du musée du Modern Art qui était celui qui gérait le Rochfeller Center, la sculpture était exposée au Rochfeller Center, a établi de terminer l'exposition de Tambling Woman après une semaine. Et donc, vous voyez une chose qui est déjà importante importante à signaler. Quand on a dit que cette photo était disparue, était plus visible sur les journaux, la motivation était respect pour la famille. Donc, une idée, à mon avis, totalement hypocrite, que c'est une photo par rapport à laquelle il faut respecter la vie privée. Même s'il s'agissait d'une tragédie historique de proportion globale, l'idée était qu'on ne peut pas montrer cette photo ou alors, si on arrive à la montrer après 10 ans, il ne faut pas essayer de savoir qui c'est l'homme qui tombe parce qu'il s'agit de respecter la vie privée. Mais vous comprenez qu'au moment où il ne s'agit plus d'une photo, mais il s'agit d'une œuvre d'art, la motivation respect de la vie privée tombe complètement. Et pourtant, la même stratégie de refoulement revienne. Donc, même cette sculpture n'est plus montrée et le collage de Sharon Paz Falling, lui aussi inauguré le 11 septembre 2002 à New York et l'exposition est brusquement démontée dix jours plus tard. Sans pouvoir évoquer le problème encore une fois du respect de la vie privée de quelqu'un. Et il a raison, Jake McKinney, dans son roman La belle vie, donc vous voyez, c'est un spectre qu'on a à un moment donné, il se cache. Il est caché. Il est refoulé, plutôt. Et Jake McKinney, dans son roman consacré au 11 septembre de Milan, écrit cette phrase. Le roman, c'est tout à fait contournable, mais je trouvais que cette phrase était absolument fondamentale pour mon discours et surtout ce mot, embargo. Le personnage est en train de regarder les silhouettes qui sautaient de la tour à huit pas de la maison. Et c'était ce qui semblait l'avoir le plus bouleversé, bien que personne, à part lui, n'en parlait. Il y avait comme un embargo sur le sauteur au journal télévisé. Roussel dit qu'il avait arrêté de compter après 27. Or, si vous lisez l'article d'Esquire, il dit que les proportions ont été beaucoup plus larges. Presque 200 personnes se sont jetées des tours. Et un autre épisode, un autre symptôme de ce refoulement est le fait que le grand écrivain américain John DeLillo, en 2007, publie un roman qui s'intitule exactement Falling Man. Et donc, un roman qui n'est pas consacré à la personne qui est tombée, mais un roman qui est consacré à la photo. Mais dans son roman, il n'inclut pas la photo qui est la véritable protagoniste de son roman. Et donc, pour reprendre encore une fois les mots de Tom Juno dans son article 2003 dans Esquire, la mémoire du jour la plus photographiée et la plus filmée de l'histoire mondiale, à mon avis, a confessé par là d'être habité par une volonté paradoxalement iconoclaste, par le désir de ne pas montrer, mais plus encore de ne pas regarder quoi, ce que W.J.T. Mitchell appellerait la face de certaines images. et donc, encore une fois, pas toutes les images du 11 septembre. Certaines images du 11 septembre nous ont bombardés tous les temps et reviennent tous les temps chaque année à l'occasion de l'anniversaire. Mais certaines images ont été l'objet de cette stratégie de refoulement. Pourquoi certaines images ? Pour commencer à donner une réponse avec Baudrillard, qui a écrit cet article fameux le 2 novembre 2001 dans le monde, donc un mois et demi après les attentats de New York, parce que les images, ou plutôt certaines images du 11 septembre ont été des véritables événements images. C'est-à-dire des images qui n'ont pas, qui ne sont pas limitées à montrer quelque chose qui s'est passé, mais qui ont marqué un véritable événement pour leur propre statut d'image. Baudrillard le dit de manière plus claire et dans un entretien de deux ans plus tard. Pour une fois, il est en train de parler du 11 septembre, l'image est au cœur de l'événement. Les images ne sont pas redoublements, mais font partie de l'événement. pour rendre plus explicite l'essence de cette affirmation. Quand j'ai écrit, moi j'ai publié un livre sur le 11 septembre, quelqu'un m'a dit « Mais pourquoi tu as écrit un livre sur le 11 septembre ? » Dans le bombardement de Dresde, on a eu beaucoup plus morts que le 11 septembre. Alors, c'est un philosophe qui m'a dit ça. Les philosophes, d'habitude, sont aveugles. Ils n'arrivent pas à voir les images et à comprendre l'importance qu'une image peut avoir d'un point de vue symbolique qui va au-delà du fait qu'il y a eu un certain nombre de morts plutôt qu'un autre. Les images du 11 septembre ont changé notre manière de regarder le monde, sont à la base de la manière de regarder le monde du 21e siècle. à mon avis. Et en particulier, pour moi, les images des fenestrés, comme on les appelle d'habitude en français, des jumpers, ceux qui ont sauté, sont parmi celles dans lesquelles s'est sordimenté l'essence sans précédent du 11 septembre. On a parlé plusieurs fois du fait que le 11 septembre a été un événement sans précédent d'un point de vue évidemment visuel. Eh bien, s'il y a des images dans lesquelles cette essence sans précédent du 11 septembre s'est manifestée dans la manière la plus tragiquement violente, ont été les images des fenestrés. Comme si cette essence avait en ces images réjoins une transparence si éblouissante qu'elle rendait leur regard insoutenable. C'est pour cela qu'on a cherché à les refouler. Ça, c'est mon idée. Et pourtant, Baudrillard nous avait recommandé de faire l'opposé. Il nous avait recommandé déjà en novembre 2000 ans. Nous devons garder cette prégnance des images et leur fascination car elles sont, on le veuille ou non, notre scène primitive. Donc, l'idée de Baudrillard est que les images du 11 septembre ont été la scène primitive du 21e siècle. Qu'est-ce qu'une scène primitive en psychanalyse ? Freud définit le fantasme de la scène primitive comme un fantasme originaire, l'observation du commerce amoureux des parents. Mais ce qui m'intéresse à souligner par rapport à la phrase de Baudrillard qui indique les images, certaines images encore une fois du 11 septembre comme notre scène primitive du 21e siècle, la scène primitive a une valeur structurante et apparaît comme un organisateur essentiel de la vie psychique. Et ces statues des images du 11 septembre liées à cette scène primitive qui est ce qui fait revenir le refoulé. Le refoulé qu'on avait donc qu'on cherche tous les temps de mettre de côté, qu'on a essayé de mettre de côté en évitant de reproposer cette image pendant dix ans et plus, est bien quelque chose qui revient. Or, le refoulé qui revient est quelque chose qui a évidemment à voir avec le passé, la scène primitive, mais qui a à voir aussi avec l'avenir. Le refoulement est une opération psychique concernant le passé parce qu'elle est ouverte sur l'avenir. Jacques Derrida dans son entretien avec Giovanna Borradori dans le livre Le concept du 11 septembre 2001 a expliqué que le traumatisme de l'événement du 11 septembre a infligé aux consciences et aux inconscients ne tenait pas le traumatisme que le 11 septembre a infligé aux consciences et aux inconscients ne tenait pas à ce que s'était passé mais à la menace en déterminé d'un avenir plus dangereux. Donc, le traumatisme est produit par l'avenir, par la menace du pire avenir plutôt que par une agression passée et finie. d'où le report très étroit qu'il y a entre refoulement et hantise. Fabien Ballos l'a bien écrit réfléchir à la hantise à partir de deux éléments centraux. Premièrement, les spectres et la hantise proviennent tout autant du futur que du passé. C'est exactement ce que Derrida soulignait concernant le 11 septembre. Et secondément, ces spectres ne sont pas extérieurs à l'être, mais ils sont contenus en nous. Et ça, c'est un autre aspect très important que Derrida souligne pour le 11 septembre. L'idée de Derrida est que le 11 septembre a été une crise auto-immunitaire de l'Occident. L'Occident qui avait armé les talibans contre les soviétiques, l'Occident qui avait appris aux terroristes à piloter les avions. Donc, c'est une crise immunitaire de l'Occident contre lui-même. Dans ce sens-ci, on peut dire qu'il y a encore des traces de cette idée d'antise d'après laquelle les spectres ne sont pas extérieurs. L'ennemi n'est pas un ennemi qui vient de l'extérieur, mais c'est quelque chose que nous avons produit nous-mêmes. Et donc, c'est pour cela, pour souligner ce rapport refoulement en tise passé et avenir que j'ai choisi de mettre dans mon titre l'écho du titre de Stephen King. Parfois, ils reviennent. Derrida écrit « Le pire peut paraître simultanément inconsistant. Passager, léger, déni, refoulé. » Et c'est le cas du Dey du 11 septembre. Refouler veut dire être relayé comme un événement parmi les autres, un des événements majeurs, si vous préférez, dans une grande chaîne d'événements. Mais, ce qui ne se laissera jamais oublier, c'est l'effet pervers de l'auto-immunitaire lui-même. La répression, et ça, le mot répression est le mot qu'en anglais on utilise pour dire refoulement. La repression et le refoulement aussi. Derrida joue sur cette duplicité en disant « La répression au sens psychanalytique et au sens politico-policier, politico-militaire, politico-économique, nous savons maintenant qu'elle produit, reproduit, régénère, c'est la même qu'elle tente de désarmer. » Voilà le retour du refouler qu'on a retrouvé le 11 septembre 2021 à Kaboul. Et alors vous comprenez que si c'est la psychologie du profonde, la psychologie collective du profonde qui est intéressée par la question du deuil, du manque de son élaboration et du refoulement, le fait d'essayer de développer une stratégie que Richard Grusin appelle « pre-mediation » qui consiste, après le 11 septembre dans les médias de l'information américaine, à nous donner chaque jour un peu d'anxiété pour nous éviter un grand trauma comme celui du 11 septembre. À chaque jour, on vous propose de « breaking news ». Il n'y a rien de « breaking » dans ce qu'on va voir. Mais pour Richard Grusin, c'est une stratégie pour arriver petit à petit à nous donner des petits chocs. L'idée, une idée déjà beniaminienne, nous donner chaque jour de petits chocs pour nous prothéser d'un grand choc comme celui du 11 septembre. Mais, encore une fois, s'il s'agit d'un deuil sur lequel on n'a pas pu élaborer le deuil parce que, dès le début, la stratégie du refoulement a été développée. Cette stratégie de prémédiation a une inefficacité relative. Et d'ailleurs, on avait peur d'avoir un autre trauma comme celui du 11 septembre. Et qu'est-ce qu'on a eu ? La pandémie. Donc, quelque chose qui n'était pas protégé par les chocs qui nous ont été infligés pendant 19 ans. Et après la pandémie, la guerre en Europe. Donc, vous voyez, la prémédiation, ce n'est pas une stratégie véritablement efficace, à mon avis, contre la profondeur de la scène primitive du 20e siècle. Qui revient ? Dont le refoulé revient. Donc, après les attentats de Charlie Hebdo, le monde avait cette une. Et, encore une fois, la semaine passée, Manuel Carrère a publié dans l'Obs, son reportage. Il était à Moscou le 24 février dernier. Et il a tout de suite proposé un lien entre le 24 février et le 11 septembre. Et aucun russe n'oubliera cette journée. tout comme au camp américaine ou nous-mêmes n'oublions pas où nous étions, si on avait déjà un âge pour pouvoir le faire, et j'y reviens tout de suite, où on était cette journée. Tout le monde en Russie se rappellera ou s'est réveillé le matin du 24 février. Il n'est pas exclu que rétrospectivement, on y pense tous comme ça en Europe et même dans le monde, mais pour le russe, oui, c'est certain. Or, je vous disais, il y a cette tendance de refouler à revenir. Mais cette tendance de refouler à revenir est pour la génération qui a vécu et surtout pour, je pense, à ma génération, c'est-à-dire la génération de ce qu'on appelle les baby boomers qui ont géré le monde, qui étaient en train de gérer le monde avant et après le 11 septembre et qui, à mon avis, ont été ceux qui ont élaboré cette stratégie de refoulement pour ne pas montrer que le système politico-économique qu'ils avaient produit était un système qui était faible d'un côté et qui avait provoqué de la haine partout dans le monde. Ça, c'est la raison, à mon avis, du refoulement. Le refoulement en tant que dénégation de la scène primitive du 20e siècle. En même temps, il y a ce retour du refoulé, mais tout cela est centré sur la même génération. La même génération qui a refoulé, la même génération pour laquelle le refoulé revient, carrière à mon âge, mais cela exclut les générations suivantes et surtout la génération Z. cède. Donc, il y a un refoulé, il y a un retour du refoulé, mais il n'y a pas eu une mémoire partagée. Il n'y a pas eu une mémoire partagée de l'événement qui a structuré la vie psychique collective du 21e siècle. et voilà. Donc, il n'y a pas eu des tentatives pour élaborer une mémoire partagée et en même temps, on a imposé à la génération exclue de la mémoire de ne pas oublier une expérience qu'elle n'a pas vécue. Donc, pas une mémoire partagée, mais plutôt une idée volontariste de la mémoire. Tu ne dois pas oublier. Et on sait que quand on est obligé de faire quelque chose, on passe son temps à trouver la manière pour éviter de le faire. Donc, je vous disais, la stratégie de refoulement est l'exemple par excellence de cette dénégation de la scène primaire du XXIe siècle. Et cette dénégation a contribué à empêcher l'élaboration d'une mémoire transgénérationnelle. C'est un peu bizarre de parler d'une mémoire transgénérationnelle parce qu'une mémoire, en principe, doit bien être transgénérationnelle, sinon, n'a pas de sens. Et pourtant, cette mémoire transgénérationnelle, dans le cas de cet événement qui a pourtant structuré notre vie psychique collective, n'a pas été élaborée. Et donc, à cause de ça, ça, c'est une des choses, l'une des causes principales, du fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un rapport partagé, un rapport transgénérationnel partagé avec ce que nous appelons la réalité. Et ça, c'est, à mon avis, un problème central politique et social pour notre époque et son avenir. Marcel Proust, nous avait rappelé en 1927 que ce que nous appelons la réalité est un certain rapport entre des sensations et des souvenirs qui nous entourent simultanément. Donc, la réalité n'est pas quelque chose de donné, la réalité est quelque chose de construit. et la mémoire transgénérationnelle devrait nous aider à construire ensemble une idée partagée de réalité. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Internet a, à mon avis, non pas provoqué comme Obama a la tendance à le dire, mais a sans aucun doute approfondi cette question, ce problème. Il a déclaré le 27 décembre 2017 premier entretien après la fin de son mandat. L'un des dangers d'Internet c'est que les gens peuvent voir des réalités totalement différentes. Ils peuvent être bercés par des informations qui renforcent leur parti pris. Alors, vous comprenez que le complotisme, le négationnisme qui sont un problème épocal aujourd'hui ont ce type de racines. Encore une fois, le manque d'élaboration d'un rapport partagé avec ce qu'on appelle la réalité, ce n'est pas le produit d'Internet, mais c'est quelque chose, c'est plutôt le produit d'un manque de volonté d'une certaine génération de faire cela, mais sur quoi Internet a greffé ses effets. Et pourtant, je continue à penser que la rencontre avec certaines images et là, je n'ai pas voulu vous montrer ça, mais je pense à certaines images qu'on a vues concernant la guerre en Ukraine. La rencontre avec certaines images peut aider à construire les embryons d'une mémoire transgénérationnelle et des tels embryons à leur tour peuvent aider à construire des relations partagées de médiation du réel, c'est-à-dire établir de nouveaux liens sociaux avant que ne soit pas trop tard. Je vous remercie. Merci pour cette conférence. Comment ça s'était passé ? Est-ce que vous vous êtes intéressé sur l'après-Auschwitz et justement la dimension traumatisante qu'a eue la découverte des camps pour la génération qui l'a découverte et pour la génération d'après ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de similaire finalement avec le traumatisme du 11 septembre ? Alors, je suis arrivé à New York le mardi après le 11 septembre de Milan. Donc, c'était le premier vol qui partait de Milan après la réouverture des cieux américains après les attentats. Et il m'est arrivé d'arriver dans l'aéroport à la gare où je devais prendre un train et je suis tombé face à un mur de visage. Et c'était quand je pense à des autres images d'atrocité qui sont différentes des images de Jumpers, je pense à cette expérience que j'ai eue. Donc, j'étais là avec mes valises et je vais prendre un train. J'ai vu ces murs où il y avait les affiches que les familles des gens qui étaient disparus avaient fabriquées à la maison pour demander des nouvelles de leurs familiers qui étaient disparus. Je n'ai pas pu avancer. J'ai dû rester devant ces murs et regarder une par une les images, les affiches, lire les descriptions, les demandes d'informations, etc. Et ça m'a énormément marqué. J'étais un philosophe qui avait écrit sur Proust, mais à partir de ce moment-là, pas que sur Proust, mais c'était le visuel pour moi, c'était la peinture. Et là, j'ai aussi dit que c'est une expérience énorme, je dois absolument chercher à y réfléchir dessous. Et donc, l'importance de certaines images pour moi et l'exigence d'y réfléchir dessus, ça commençait comme ça. Et ça, c'était la première partie de votre question, Jean-Baptiste. La deuxième ? Non, la deuxième, c'est que justement, dans cette obligation des générations suivantes à prendre en compte les traumas de la génération passée, il y a quelque chose avec la Seconde Guerre mondiale, notamment avec Auschwitz, qui est déterminant pour tout le XXe siècle. On ne peut pas peindre après Auschwitz, on ne peut pas penser après Auschwitz. Et on a l'impression que toute la génération qui naît après la Seconde Guerre mondiale doit prendre en compte ce traumatisme-là. Et du coup, est-ce que vous avez l'impression que c'est des événements qui fonctionnent de manière similaire dans le trauma que ça doit avoir sur la production d'images, la production de pensées, sur la création d'un commun, la création d'un vivre-ensemble ? Alors, sans aucun doute, sur la valeur fondante de ces deux traumas, par rapport aux générations suivantes, il y a des éléments communs. Mais il y a aussi des éléments qui sont profondément différents. C'est-à-dire, d'un côté, un événement dont on n'a pas d'image, sauf les quatre images de Georges de Duberman. Ici, le jour le plus photographié, etc., de l'histoire mondiale. J'ai l'impression que pour Auschwitz, etc., la génération qui a vécu ça, qui est sortie de ça, a eu une attention pour élaborer une mémoire partagée par rapport à ma génération. Je suis né en 1956, donc je n'ai pas vécu cette période, mais j'ai pu avoir une mémoire partagée de cet événement, qui n'était pas forcément la mémoire volontariste il faut. Par contre, ma génération par rapport au 11 septembre a eu ce type d'attitude double. D'un côté, il ne faut pas montrer que papa et maman provoquaient de l'aine partout dans le monde et de l'autre côté, il faut que tu te rappelles ce qui s'est passé. Donc, il y a des différences, à mon avis. Mauri, j'ai une question en partie de ce que vient de dire Jean-Baptiste. Dans la conférence, vous dites que ces images des Follingmen ont quelque chose de dire quelque chose sur cette scène primitive pour le XXe siècle. Du XXIe siècle. Du XXIe, oui, pardon, je suis désolé. Mais est-ce que selon vous, ça ne dirait pas quelque chose aussi d'un élément primitif pour quelque chose de nouveau sur l'image ? Entre autres, par rapport à ce que vous venez de dire, cette différence entre les images qu'on a de la Shoah et celle-ci et la manière avec laquelle spectralement, ça se maintient comme quelque chose de caché. Est-ce que primitivement, ça ne dit pas quelque chose de nouveau sur l'image ? Absolument. Alors, il y avait dans le monde du 11 septembre 2011 un article qui parlait exactement du fait que les images du 11 septembre ont changé notre manière de regarder le monde. et il faisait référence à au moins trois éléments, c'est-à-dire le rôle des amateurs, l'importance des vidéos et troisièmement, je ne me rappelle plus, et en tout cas des éléments de nouveauté dans notre rapport aux images. Ah oui, le... C'était pas l'immédiateté entre l'événement et le... Oui, oui, la prétendue et l'immédiateté, la prétendue et l'immédiateté et ces trois éléments que je viens d'évoquer avec votre aide deviendront des ingrédients fondamentaux des réseaux sociaux. Je vous rappelle que Facebook naît en 2004, donc ici, le 11 septembre, on est avant 2004, on est en 2001, la télé a encore un rôle absolument central, mais au même temps, des manières de production, reproduction et d'expérimenter les images qui seront centrales pour les réseaux sociaux ont commencé à être proposées le 11 septembre de Milan. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai quand même une question notamment sur votre conclusion. Sachant que vous avez parlé de l'image, sa relation au traumatisme et que le trauma c'est précisément ce qui perce et du coup ce qui se maintient aussi en perçant, comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on est régulièrement abreuvé de ces images qui sont devenues historiques, qui sont devenues des icônes, comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elles ne soient pas transmises, comment est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elles sombrent dans une sorte d'oubli alors que justement elles viennent hanter les mémoires collectives ? Vu que votre conclusion porte là-dessus, j'aurais aimé savoir quelle modalité ferait qu'on puisse enfouir ces images et ne plus les composer avec en fait ? Alors, mon impression pour avoir été à New York ces jours-là est que il y a eu celle que Derrida appellerait une repression des tentatives d'une élaboration partagée du deuil. Repression et donc refoulement mais repression parce que, par exemple, je me rappelle que la Union Square qui était un peu l'agora de Manhattan était devenue une sorte de lieu de partage des hôtels laïcs où les gens mettaient des photos des bougies, etc. Et c'était un lieu de partage donc d'élaboration collective du deuil qui venait chaque soir libéré par le maire Giuliani qui, de l'autre côté, invitait les gens à aller faire des courses pour soutenir pour soutenir l'économie américaine. Alors, c'est un peu ce type de choses, de direction qui a été prise. Une certaine possibilité d'élaboration du deuil a été mise des côtés et une voie de refoulement a été prise qui avait le but d'élaborer une certaine narration, un certain reçu. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Cherou, qui s'appelle Diplopi. Et Cherou est historien de la photographie qui travaille maintenant au centre Pompidou. Il a fait un livre qui s'appelle Diplopi en analysant les unes des journaux américaines, mais des journaux aussi du monde entier dans les 15 jours suivants le 11 septembre. Et il a montré que dans une situation où il y a eu énormément de photos et de vidéos, c'était toujours les mêmes photos qu'on retrouvait dans toutes les unes des journaux du monde occidental qui suivaient un certain récit. Le récit qui allait du moment des attentats, mais alors ce n'était pas les photos des jumpers, c'était plutôt les photos des gratte-ciels, des tours jumelles avec l'incendie. Et ça, c'était le début. Et la fin, c'était quoi ? La fin, c'était le pompier qui hissait le drapeau américain à Ground Zero en faisant écho à la photo des marines américaines qui hissait le drapeau américain à Ivojima. Et ça, vous voyez le récit qu'il y a dessus. C'est un récit qui a empêché une véritable élaboration du deuil. Alors, mon idée est que les photos que je vous ai montrées et qui ont été refoulées sont des images qui nous permettraient d'être utilisées pour partager une rencontre avec elle qui pourrait nous aider et à élaborer une élaboration du deuil. Je fais deux exemples. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode d'Alejandro González Signarri, tout d'un film qui s'appelle « 11 septembre 2001 ». C'est un film à épisodes. Celui de González Signarri, est l'unique épisode intéressant et ce qu'il fait est de noircir l'écran. Donc, toute la première partie des 11 minutes de ce film, de cet épisode, toute la première partie, on ne voit rien. Quand je montre cela à mes étudiants, ils disent « Prof, il n'a pas marché ». Et on entend des bruits qui deviennent plus forts. On entend des voix, mais on ne voit pas des images. Et à moitié, il renverse la stratégie et donc, on voit des images, mais sans son. Et donc, ce montage qu'il a fait, je ne rentre pas dans les détails, mais le montage qu'il a choisi est un montage qui nous permet de retrouver une relation directe avec ces images et pouvoir les voir en face. Voilà. Et l'autre exemple est le final du roman de Jonathan St. Frankfort qui s'appelle « Très proche, incroyablement fort » où il y a un garçon qui a perdu son papa dans les attentats qui retrouve des images d'un homme qui tombe et il renverse l'ordre des images. Donc, il fait bouger les images dès la dernière à la première et donc, il voit ce corps qui monte au lieu de précipiter. Et là aussi, c'est une autre manière de travailler sur les images pour retrouver quelque chose que la manière où certaines images qui nous ont été montrées tous les temps nous empêchent de voir concernant une expérience directe. Une expérience directe qui pourrait donner une sorte de mémoire involontaire de quelque chose que nous n'avons pas vécu plutôt qu'une mémoire volontariste comme celle qui a été imposée à la génération de Z. Voilà. Oui, la question que je me posais justement, mais vous avez peut-être commencé à y répondre, c'est la question de la chair parce que dans la mémoire partagée, les images qui sont retenues, c'est celles qui rassemblent des communautés. Moi, je me souviens très bien que le moment des sanglots le 11 septembre 2001, c'est quand je vois la première image de Jumper. Jusqu'à ce moment-là, c'était une histoire d'architecture, c'est-à-dire c'était une histoire d'un truc gros qui rentre dans un truc plus gros. Mais au moment de l'image de Jumper, je me souviens que l'émotion elle est vraiment venue et Faroqui l'évoque à plusieurs reprises dans son travail, mais par exemple dans ce film qu'il fait contre le napalm, le stage du napalm au Vietnam, où il dit je pourrais vous montrer des photos de victimes du napalm, mais là, il se brûle avec une cigarette, il dit c'est 4000 fois la douleur de la cigarette, la peau brûlée du napalm. Et moi, je me pose la question justement, je ne sais pas, on vit actuellement un conflit armé, on m'explique qu'une bombe tombe sur un opéra ou un théâtre, ok, et hier, pareil, l'émotion la plus forte qui monte, c'est qu'on m'explique que cette mère et cette fille ont leurs deux jambes brisées. donc c'est une question de rapport à la chair aussi qui fait qu'on s'éloigne, à tout cas très personnel, on s'éloigne vraiment de la question des images et de la mémoire qui est partageable à partir du moment où vraiment la chair est incluse à mon avis dans les images. La chair, je dirais en merleau-pointienne mais aussi la chair du monde. Et alors, l'image que je ne vous ai pas montrée concernant l'Ukraine est une image sur laquelle j'ai écrit les jours passés en la mettant encore une fois en relation avec certaines images du 11 septembre des défenestrés et avec certains témoignages qui ont été rendus par des témoins qui ont vu les gens tomber et il disait les chaussures rendaient tout encore pire. donc le fait de voir les gens qui perdaient leurs chaussures au moment de tomber c'est quelque chose qui nous parle c'est quelque chose pour le dire avec avec Barth qui fait un pantom qui vient qui vient nous blesser et nous imposer d'entrer dans le monde de certaines images c'est pour cela que je parle du monde et pour moi l'image de l'Ukraine qui m'a donné un effet pareil est l'image de la famille qui a été massacrée à Irpin on voit l'image et on voit la valise qui est restée complètement intacte la valise c'est l'élément le détail qui parle de nous et qui nous tire des dents le monde de l'image pour nous obliger ou pour nous demander à partager ça et à donner un témoignage de ça c'est moi qui vous remercie Applaudissements Applaudissements C'est parti.